Salut les moelleux et les moelleuses et bienvenue pour ce 41e épisode sur le let's play de The Witcher 3. Qu'est-ce qu'on avait fait la fois d'avant ? Et bien on a fait pas mal de trucs en vrai, on a été chasser la sorcière qui n'était pas là, Philippa n'était pas là. On a été surtout aider notre ami Jaskier, on l'a enfin retrouvé, on a été le sauver. Et maintenant on s'apprête à faire le reste des quêtes de Novigrad. Donc à ce que j'ai compris, il reste peu de choses à faire, il y a toujours les points d'intérêt et tout ça. Mais on s'approche très rapidement de la fin de Novigrad et on enchaînera après sur Skellige. Du coup merci d'avoir cliqué sur la vidéo, bon visionnage, des poutous, voilà on y va. Mine de rien elle a un peu de mémoire la Petiotte. La mère de ma femme est une vieille succube. Ah bah je te jure que des fois c'est compliqué, des fois je recommence et qu'est-ce qu'on fait la dernière fois ? T'entends le modem qui démarre, ça te connait ? T'entends Alice, Alice a DSL qui fait prrrrrrr. Ah tu te moques, je me moque, tu taquines. Non, non, du coup, là, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait aller acheter une épée pour jasquier, afin de soutirer de l'argent à une femme qui l'a balancée comme une vieille chaussette après l'avoir dépleurée, je suppose. On va utiliser les termes, mais bon. Ah non, moi, c'était carrément... Ah oui. Quoi ? Ce que j'ai fait ? Bon, ne soyez pas. Vous êtes des artistes, vous ne pouvez pas me juger. Bonjour. Salut, Irina, euh, Renard, pourquoi il y a des chaussures ? Ah, contente de vous revoir. Salut. Doudou et vous, vous vous connaissez bien ? On peut peut-être dire bonjour, Gérald, avant. Oui, même si l'endique peut sur lui-même. Il a été marchand une fois, n'est-ce pas ? Oui. Doudou a toujours eu un don pour les affaires. Même s'il est sans doute trop honnête pour faire fortune à Novigrad. Parfaitement. Je lui ai dit des dizaines de fois qu'il aura beau changer d'apprentissage... Oh, le fait qu'elle fouine partout. Il fouine, c'est une fouine. Alors, j'ai besoin d'un accessoire. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée, pour être plus précis. Oh, et que voulez-vous faire avec cette épée ? J'en ai aucune idée. Aucune idée, mais Jaskier prétend que c'est important. Je skiais. Ah, je vois. Je pensais bien que Maître Jaskier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence au moins. Oui, elle a changé son regard, d'un coup. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. Oh, pardon. Vous êtes nombreux à marcher sur la même route, pleine de bouse, là. Alors que vous pourriez vous mettre sur le côté, tout simplement. Tout simplement. Ah oui, c'est vrai qu'elle habite les beaux quartiers, sa dame. Oh, pardon. Oh. Une fendue. Ah, te voilà enfin. Oui, je suis là. Oh là. Écoute, voilà mon plan. Elle est possédée de rien. Sauf que Mien adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Oh là là. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser après. Oh là là. Mais voilà le jugement de Gérald. Et tu veux que je joue le rôle du bandit ? Ça ? Je savais que tu marcherais. Oui, oui, enfin, je n'ai pas dit oui. Par contre, la dame derrière, on en parle ou pas ? Parce que là, elle commence à me stresser. Oh là là. Tu as écrit quoi ? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Aimez ce foulard pour que Sophronia ne t'en reconnaisse pas. Mais... Vite, voilà Sophronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym héromarin. Sophronia qui arrive à Sophronia qui arrive à Sophronia qui arrive à Sophronia. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jaskier ? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Qu'est-ce que tu fais que ça encore ? Malédiction. Le vengeur pourpre. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. Ah, c'est si mauvais. Mais... Oh non. Mince. Oh, que marge. Par le feu éternel, que voulez-vous ? Laissez-nous tranquille. Ce malandrin sera bientôt parti, faisant sûr. Il ne prendrait pas le risque de tomber entre les mains des gardes. N'est-ce pas ? Ah, je ne voulais pas en plus le... Je ne voulais pas le blesser. Je voulais le contrer, mais j'ai loupé. Bon, ça va, apparemment il me mentir par rigueur. Elle, elle va avoir de la peine, elle va le soigner. Et puis après... Pardon, 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 dérapage, dérapage. C'était quoi ce jeu d'acteur ? Ah oui, mais clairement, il n'a fait aucun effort le jeu skier. Non, 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 je bois pas avec les impôts. Excusez-moi. Où c'est vous ? Excusez-moi. Choléra. On a déjà entendu le disque là. Méditons, 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 méditons. Jusqu'au petit matin... Je ne me lève pas mon 8h. Oh non, et oh... Le sorceleur a besoin de repos. Oula, ça fait un goût. Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes en avance. On l'avait dit aujourd'hui. Alors, on est venus aujourd'hui. Les matériaux sont là. Et Mégane ne demande qu'à travailler. On attend juste que la petite dame choisisse la décoration pour commencer. Mais Jusqu'il n'a même pas de prospérité. Le sorceleur. La situation a évolué. Jusqu'il est en train de rassembler les fonds nécessaires. Vous voyez, tout roule. Bon alors, c'est la choisir votre décoration. Non, je m'investis. Quels sont les choix ? Maître Jaskier m'a dit qu'il hésitait entre le style boudoir et le décor de théâtre. Il était censé nous donner son choix à notre arrivée. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir. Alors que j'imagine que la rémunération est pour elle. Comment ça, pour moi ? C'est pas pour moi, en tout cas. Bon, vous allez choisir oui ou merde ? Bah, du coup, boudoir, ça va pas faire, Priscilla. Je ne sais pas ce qui ferait plaisir à Jaskier. Gérald, vous le connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. Bah, lui, il va vouloir le boudoir. Un théâtre... Ça fait de l'ombre à Irina. En vrai, le style boudoir, c'est plus adapté, effectivement, à un cabaret. Mais elle va pas être contente, Priscilla. Mais elle est déjà pas contente. Et de toute façon, Jaskier, il va pas la garder. Il peut pas s'empêcher d'aller tringler tout ce qui bouge. Allez, boudoir. Je pense que le style boudoir convient mieux à un cabaret, à condition de ne pas avoir la main trop lourde sur le décor. Un merveilleux choix. Enfin... On va faire disputer. Bon, après, il y a déjà des cotisanes un peu partout en slip. Ça va. Ah, je pensais qu'elle aimait passer à ça, avant. Hein ? Le cabaret va voir le jour, en fin de compte. Oui. Jaskier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. Donc ça veut dire qu'on pourrait choisir. Enfin, du coup, il y avait les deux styles disponibles. J'irai voir après ce que ça donne, le style théâtre. Contrairement à ce qu'on pense, Jaskier est un homme très rationnel. Ouais, je suis d'accord avec elle. J'ai dit le style boudoir, du coup, non, non, je suis d'accord avec elle. Pour bien vivre, il faut savoir se faire plaisir. Inutile de vous moquer. Je ne me moque pas. Je trouve même que c'est un très bon principe. Jaskier aime la vie. Une qualité rare. Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans les temps, et il n'a jamais manqué une représentation. J'espère qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Polly, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent. Elle était absente aux dernières répétitions. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait à Polly ? Avec Jaskier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. On va le retrouver tout nu dans un adli, c'est terrible. Trouver Jaskier, trouver Siri, il faut toujours trouver des gens. et au bout d'un moment, qui prend ce coin de Gérald ? Il faut récompenser ton héroïsme. Qui l'aide ? Qui va le chercher quand rien ne veut ? Personne. Il ne peut se fier qu'à lui-même, et ça c'est terrible. Yen ! Même pas, même pas, elle a trop de trucs à faire. Même Triss. On nous donne tout le boulot, sérieux ? Clairement. Bon, ça va. Il y a un problème. Oui. Polly et son crétin de fiancier se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Et ces imbéciles refusent de la laisser travailler pour moi. Attends, qu'est-ce que tu fais ici ? On devait se retrouver au Thun et au Romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Devrais rentrer. Tu as entendu comme moi, non ? Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles s'amouragent-elles toujours de pareilles beautores ? Et l'arrivée de mon cœur ! Je vais défoncer la porte. Attends ! Je vous rappelle de tout casser ! Comment ça va, brocard ? Je sais qu'elle cache une clé quelque part. Est-ce que ça va pour toi ? Et comment sais-tu qu'elle cache une clé de chez elle ? Du Rolt, enfin. Je travaille avec elle depuis un bout de temps. Avant que Polly rencontre Biot, je... Tu lui rendais visite régulièrement ? Il apprenait la choré à la maison. Je me cloîtrais ici pendant que Priscilla et Polly répétaient au Thun et au Romarin. Elle préparait les spectacles et moi, je vous propose. Ça va super, merci de me demander. Alors Polly n'est pas une de terre ? Toujours, toujours. Je ne mélange jamais le Priscilla et les affaires. Oh non, ça veut dire que Priscilla... Sauf avec Priscilla. Qui s'inquiète pendant qu'on perd notre temps ici, si j'ai bien compris. Bah en même temps, ils vont bien ensemble, lui et Priscilla. Ça, il n'y a pas à dire. D'accord. Cherchons la clé. Attends, attends. Avant de chercher la clé... Oula, je sais où est la clé. Je... Non, non, je froue une raviole. Je froue une raviole. Au revoir, petite raviole. Et voilà, elle est partie. Non, je veux le caillou. Vise le caillou. Non, elle n'est pas ici. Tu veux le caser avec tout le monde, sauf Yann ? Non, non ! Je dis qu'ils vont bien ensemble, pas Gérald et Priscilla. Jaskier et Priscilla. J'ai failli ramasser ma propre raviole. My back ! Non, bah non, je vais t'en vouloir... Toujours. La clé de chez Polly ! Oula, je rentends les rouges des pivots. M'en fous. Super. M'en fous pas, lui. Bonjour ! C'est quoi ce bordel ? Des guérpissés de chez moi ! Non ! Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi ? Mais c'est ma fiancée ! Mais y'a l'heure, t'es pas la même télé rencontre elle ! J'aime, Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Je suis pas un bordel, ça qui brille. Oula, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Tes explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez ! Sinon, je vous fends le crâle. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord. Ah bah, t'as vu la carrure du bonhomme ? On se casse. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. Bon, c'est de ça que j'aime bien que parler, les lettres. Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly reste ici, point final. Laissez-le finir. Mais pas question de bordel. Vous voyez l'ami, Gérald a tapé dans l'huile. Car ce que vous avez à la main, c'est une veille affiche, rien de plus. Une vieille affiche. Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du thym et romarin. La naissance n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Ou sage à skier, je... Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors ? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle. Et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part des gains de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes ? Non, des noix de cajou. En toute décence, vous avez ma parole. Elle va quand même lever la jambe. Ouais. Ouais, vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bon, tout est réglé, alors. Polly, on se retrouve au thym et romarin. Après, il n'a qu'à venir voir, hein ? Bon, je vais. Passe devant, je te rattrape. C'est pas trop mal passé, finalement. Enfin, heureusement qu'il était là, je j'y vais. Tu t'es bien débrouillé, Jaskier. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires dérudées. Lors d'une négociation comme lors d'un combat, la clé est de trouver le point faible de l'adversaire. Ça me perturbe de ses cheveux, là. Il est haut ou il est brun ? Bon, on rentre. On dirait qu'il y a une perruque avec son chapeau. Ah, ça fait mieux, quand même. Ah, en vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui. Laisse-moi parler à Rotlec et rentre au thym et romarin. Sinon, Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment ? Tu ferais ça ? Mais oui. Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Il l'aime vraiment beaucoup, Jaskier, j'ai rien à voir. C'est ouf. C'est marrant, leur dynamique d'amitié. Chacun perçoit. Par contre, j'espère vraiment que j'aurai départ au thym et romarin, là. Sinon, c'est bon. Je me serais fait avoir jusqu'au bout. Alors, il est où, ce petit portraitiste ? Alors, pour celles et ceux qui ont joué à fable, notamment fable 2 ou fable 3, je ne sais plus, avec les croustis-poussins, là, vous ne trouvez pas qu'on dirait la ville ? Là, le petit pont à traverser, la ville de base, ça fait vraiment les petites échoppes que tu peux acheter, après, toutes les petites maisons que tu peux acheter sur les côtés. Et la maison qui est là-bas, je me souviens, il y avait un... Là-bas, il y avait une bibliothèque. Là-bas, c'était la boulangerie pour acheter des vêtements et tout. Ça ressemble vraiment beaucoup, je trouve. C'est ouf, ça a débloqué un souvenir. Voilà, c'est tout. Ça m'a débloqué un petit souvenir. Il était bien, le boulanger. Prends ça. Ça me t'entraîne de le faire en stream, en vrai. En plus, on peut devenir vlaboré de fric. J'ai jamais vu ça dans un jeu, c'est trop bien le principe. Bonjour. Il y a de la peinture, c'est un artiste. Ah non, on vole pas. Voler, c'est pas bien. Passe donc ton chemin. Attendez, oh, il se TP, là. Oula. C'est bon. Ouf, par contre, c'était tout, juste. Je suis pas très bonne à la bagarre. Forts épées, je veux dire. Forts épées qui coupent les gens. J'ai eu peur, je l'ai trouvé mon sec grand noir. Mais il n'y a pas d'affiches ici, putain. Mais il n'y a pas de vol non plus. Au domaine Wegelboot, comme d'habitude. En train de perdre tout son or aux courses. Non, mais on y a été, ça. Bah voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Arrêtez de dépop, ça se fait pas. Et arrêtez de voler les gens, ça se fait pas. Moi, je regarde, c'est tout. Puis ça, il n'y en a pas besoin. Ça n'a rien à voir ce que je fais. Vous vous pourvoyez, messieurs. Bah d'où il a de la poussière d'améthyste aussi. Il est censé être pauvre. Au bout d'un moment, c'est quoi la pauvreté ? Ah, c'est pas beau, ça. Je juge, en plus. Il n'y a pas de la peinture, ici. Allez ! Non. Oui, soit le fou. Qui me parle ? Non, mais sérieusement, il n'y a pas de peinture dans un truc de peinture. D'ailleurs, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de lit non plus. Le mec ne dort pas. J'espère que tu es bonne à cheval pour la suite. Oh non. Oh non, pas particulièrement. On a vu tout à l'heure, pas particulièrement. Ni à l'oral. Je ne sais pas m'exprimer. Ouais, bah tous les coups, je dois gagner la course. Pour qu'ils puissent avoir l'argent. Nanana. C'est bon. C'est bon. Euh... Nihon. Bon, on va faire au mieux. Au moins, je crois que j'ai des bons bonus. Sur ma petite tablette. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit Roach par Ablet. Alors ça aurait dû être cafard. C'est bien mon cher Roachlec. Vous avez perdu une somme considérable. Mais cela ne va pas. C'est vous Roachlec ? Henri Roachlec. Artiste, peintre, prêteur sur gage et martyr artistique. Pour vous servir. C'est Jaskier qui m'envoie. C'est pas comme si ils avaient... Je sais, ils auraient traduit en cloporte, j'aurais un peu plus compris. Et caché en lieu sûr. Et là, ces créances et courroussées ont envahi ma demeure. J'aime bien, mais... Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous... Vous comprenez mon problème. Le compte de l'ouvertaine m'offre une chance de me refaire. Si je gagne mon pari sur la prochaine course. Alors où est le problème ? Vous avez une chance d'effacer votre arcoise et de repartir du pontier. C'était quoi Brocard ? Enfin, ça voulait dire quoi ? Je suis poursuivi par la poisse, c'est la médecin. Si tu le sais, hein. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. Bah au pire, hein. Voilà. Vous repriez vos dettes si vous voulez. Allez, j'ai pas le temps. Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité. Gérald. Disons juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. Je peux avoir les affiches maintenant ? J'ai intérêt d'avoir des parts. Je les apporterai au thym et romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. À plus tard. Je suis dit que j'ai juste que l'histoire était extrêmement polonaise. Ouais, ouais, c'est polonaise. Voilà. Ça, c'est fait. Elle est où ? Elle est où ? La gentille petite pancarte. Elle est là. On ne peut la rater. Du coup, c'est ici. Au final, j'avais dit qu'on fera toutes les quêtes de nos vigrains. Mais on est bien partis pour faire toute la quête de Jassi. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Trommage. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ouais. Quoi, moi, je te dégoûte ? C'est dommage qu'ils n'engagent pas les sceaux qu'on a vus, les petits pinceaux, je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est ça l'ambiance boudoir ? Bah j'aime bien en vrai Et c'est joli Ouais la petite Ohlala Jasky qui pourfend quoi là ? Un dragon rien que ça Une wyvern Bah oui bien sûr C'est quoi un gardon ? Ouais du coup Ah oui c'est un cabaret Et une auberge Ah ou bien c'est pour loger Ces comédiennes Et dans ce cas là Purée qu'est-ce qu'elles sont bien Ah ouais Ok Ouais une petite cuisine Un petit atelier Détente et tout En vrai c'est devenu trop bien Au terrain héromarin Pardon Et Oh là c'est quoi Oh Oh c'est quoi ce couloir Qui sert à rien Avec rien au bout Mais faut pas faire ça C'est illégal Ouais je suppose que ça C'est la chambre de Jasky Oh bah mon salaud Et il se fait pas chier C'est sublime Ohlala Ohlala Oh c'est sublime Franchement Par contre vous me retirez les poivrons C'est comme un passage secret Qui ne mène pas un trésor Ouais c'est hyper frustrant Ah c'est très beau Oh il y aurait pu faire le théâtre C'est pas grave C'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon Tu ne m'avais pas dit que tu voulais changer le nom Le teint et romerins C'est pas si mal Mais ça évoque un peu trop la cuisine ténérienne C'est pas faux C'est clairement pas faux Le caméléon Ça sonne beaucoup mieux Pour un cabaret Et puis surtout ça annonce à tout le monde Que l'endroit a subi une transformation Ouais ouais Clairement Et la chorégraphie Tu as préparé quelque chose de spécial Pour la soirée d'inauguration Moi non Mais Polly s'est occupée de tout Cette fille est providentielle Elle a pris les choses en main Avant que j'ai eu le temps de dire froufrou Les spectateurs vont tomber à genoux Lors de la grande première Cela va être une soirée même Mais j'ai hâte de voir ça Tout est prêt Tu as prévu une date pour l'inauguration C'est pour bientôt Nous allons commencer la répétition dans une petite heure Je dois juste rentrer et me changer Merci pour tout De rien je t'en prie Est-ce qu'il va me payer quelque chose Mon rêve de cabaret va enfin devenir réalité Je te paye un verre pour fêter ça Bah oui Pourquoi pas A ta santé Ah bah moi je veux voir la représentation Le contre-maître m'a dit Qu'il t'en peut m'en voulait C'est vrai Et Elle a dit quelque chose sur moi Elle a dit quelque chose qui me fait douter de sa santé Bonjour Ben Comment ça va Elle pense que tu es un homme rationnel et pragmatique Tu plaisantes Non pas cette fois T'as peut-être trouvé la bonne Jaskier Il y a quelque chose qui m'échappe Comment as-tu convaincu Sofronia de te prêter l'argent Ah ça n'a pas été simple Après notre petit numéro elle était tellement excitée que j'ai dû lui lire des passages du Fautouré d'Alien pendant 4h Salut Red Merci beaucoup pour ton Red c'est super gentil Comment ça va ? J'étais sur Dofus j'étais en lurk Je regardais un petit peu Ça s'est bien passé ? Tu t'en sors ? Elle est en retard C'est pourtant l'importance que cette soirée est pour moi Évidemment qu'elle est en retard Elle doit se faire boire Red qui fait un Red bah ouais C'est donc vrai La valité des femmes est sans limite aucune Maître Jaskier C'est Priscilla Elle est Pourquoi ? Accouche donc Merci Klein Merci beaucoup L'idée hors de l'oeuf tu claquais Bah tu m'étonnes C'est l'hôpital de Vilmerius Agressée ? Elle est blessée ? Géralt Viens avec moi de grâce Bien sûr Allons-y C'est Slash Klein Je sais pas pourquoi il marche pas Mais c'est Slash Qu'est-ce qui s'est passé avec Priscilla ? Assurément oui Son état est critique mais stable Excusez-moi Mais vous êtes apparentée ? J'ai loupé un truc Apparentée ? Non Je suis un ami Très proche Jaskier peut-être Elle a prononcé ce nom dans un éclair de lucidité Je suis Joachim Von Graz Chirurgien en chef Jusqu'à récemment j'étais maître de conférence à l'académie d'Oxel C'est quoi ? Elle a été agressée dans l'art ? Assez d'amabilité Hormis l'oeil Quelles sont ses blessures ? Commotion sur pression crânienne Incision au niveau du larynx Et brûlure dans la gorge et l'osophage Quelqu'un l'a obligé à avaler un fluide caustique Oh non ! On lui a brisé la voix ? Qui a pu faire ça ? Je l'ignore Je sais en revanche qu'elle n'est pas sa première victime Oh purée, pauvre Russinor Comment le savez-vous ? J'ai déjà vu de telles lésions et il est difficile de les oublier, n'est-ce pas ? Rien que cette semaine, la morgue a hérité d'un cadavre pareillement mutilé et sans coeur Sans coeur, c'est ainsi que Priscilla aurait pu finir Une enquête est ouverte ? A Novigrad, seuls les innocents vont au bûcher Gérald Je sais que je te suis mille fois redevable Alors là ? Mais j'ai encore une faveur à te demander Trouve le salon qui a fait ça Trouve-le Et tue-le Tu prêches un convaincu D'accord, Jasquier Réfléchissons aux options possibles Je suggère un examen du corps de la victime précédente L'autopsie n'a pas encore été faite et elle pourrait s'avérer riche d'enseignements Je suis abattue premier degré Messieurs, ne faites pas cette tête En tant que chirurgien, je tiens la prévention en très haute estime Ce maniaque est voué à récidiver, sauf s'il est excisé Comme une tumeur Elle ne pourra plus jamais chanter Elle ne pourra plus jamais voir aussi de l'oeil Merci pour la proposition Mais vous ignorez à quoi vous vous frottez Je le sais fort bien Et je sais me défendre, croyez-le Beaucoup plus facile à dire qu'à faire Surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à manier le scalpel Et non l'épée Regardez cette cicatrice Ne soyez pas timide Son origine, selon vous ? Un coup de fléau Ou de Morgenstern Et pensez-vous que j'ai été frappé alors que j'opérais ? Non Je vous le répète, je sais ce que je fais Mal, la connexion fait n'importe quoi J'ai pas pu streamer Oh merde, je suis désolée pour toi Ben Oh c'est chiant ça, les problèmes de connexion On en a eu beaucoup au début Vous pensez qu'on me laissera accéder à la morgue ? Par l'entrée principale, certainement pas Mais il existe un accès par les égouts Les égouts ? Vous y passez souvent, docteur ? Aussi souvent que nécessaire pour exercer la médecine préventive Thérapie de choc, je présume Intéressant Nous en discuterons en route Êtes-vous prêt ? Ouais, ouais, bah clairement, ouais Prêt et intrigué J'aurai celui qui a fait ça à Chasquier Même s'il s'agit du guérard qui aimait le fart en personne Merci Putain, c'est... Ils nous ont vraiment abattus au moment où tout se passait bien Et c'était beau quoi, c'était un beau moment Putain, mais le jeu veut pas de bonheur ! Il m'en offre un petit peu, il m'a après, il m'a, il m'a, il m'a Vous avez entendu ? Depuis un bon moment, dégainez votre arme Eh vous là ! Tais-toi, brûle ! Viens, j'aurai qui ? Viens venir dans The Witcher, bah ouais ouais, non mais c'est fou ça ! Faut vraiment profiter de chaque petit moment où t'es heureux hein ! Oh la saloperie ! Non, coup rapide ! Pour le moment ! Oh elle est trop bien cette nouvelle attaque, je l'adore ! On va où docteur ? Oula, j'suis pas certaine de ces attaques sont... Non mais c'est quoi ? Non mais c'est quoi ? Non mais c'est quoi ? Quel coup terrible ce serait pour une barde ? De quoi lui ôter toute envie de vivre ? Il existe un remède ? Je crains que seul votre ami Jasquier soit en mesure de l'aider. Et quel remède tu peux avoir pour... C'est tout ! C'est pas la petite sirène, on a pas mis sa voix dans un bocal, on lui a charcuté les... Les cordes vocales, t'as plus rien à faire hein ! Grimper à l'échelle. Oh elle me donne pas d'or pourtant. Me donne pas d'or, j'suis tendu là ! Je vous y vois là. Venez, il faut en finir au plus vite. Pourquoi ? Vous vous êtes attendu ? Quelqu'un pourrait nous déranger. Le légiste par exemple. Ou le révérend Nathaniel Pastoli. Non mais au bout d'un moment c'est toi qui l'a buté ou... ? Le corps qui nous intéresse est celui d'un menuisier d'un. Au travail. Si je me méfite tout le monde... Humain. Mauvaise pioche. Bah oui, en même temps elle a dit non. Apparemment celui-ci est tombé sur des nécrophages. C'est un jeu vidéo, il doit y avoir un truc pour lui réparer ses cordes vocales. Ouais, tu me diras, il peut y avoir un truc hein ! Ah, les nains. Ce doit être lui. C'est une naine. Chez les nains, la barbe n'est pas qu'un appanage masculin. Ah, ah bon ? Un nain. Mais ces mains, ce ne sont pas celles d'un menuisier. Plutôt d'un banquier. Ah, voilà. Beuleuse, sûre dans la barbe. Vêtements entachés de résine. Contient le bon nain. Excellent. La vue du sang ne vous fait pas défaillir je suppose. Non, ça va. Pas vraiment. Commencez l'autopsie. Parfois. Ouais, ouais, bah clairement Klein. Examinons la tête. Et puis on n'oublie pas, le jeu veut te faire du mal hein. Je veux te faire ressentir des trucs hein. Rien d'autre ne vous frappe. Les yeux arrachés, par exemple. Ce sont bien des traces de brûlures dans les orbites. Oui. Et une poussière grise. De la cendre, dirait-on. Très fine. L'assassin lui arrache les yeux. Puis place un charbon ardent dans chaque orbite. On dirait bien. D'après les blessures, notre menuisier nain vivait encore quand c'est arrivé. Oh. Ça va pas non ? Inspectons la bouche. Brûlures. Cloques. Comme pour Priscilla. Vous voyez cette incision dans le larynx ? En effet. Extrêmement fine. Presque invisible. Faites par un petit instrument très affûté. Un scalbel ? Mais pourquoi ? La plaie est trop petite pour saigner. Pas le moindre gonflement. L'assassin a dû pratiquer une trachéotomie pour que la victime ne meure pas trop vite. Oui bah c'est un chirphe quoi, c'est lui. Je vais le boire là, je vais le boire. Examinons son torse. Qu'avons-nous là ? Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique. Les cicatrices au niveau de l'estomac. On lui prend les organes non ? Voyons cette incision. Oui. Quelqu'un a extrait son coeur puis cautérisé la plaie. Une minute, il y a autre chose. Oh les petits bruits moules. Délicieux. Un oeuf d'amphibien. Le salamandre peut-être. Groussie mais intacte. Etudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herbe etologie. C'est une femme zizi derrière ! Petit à essai de leur organe, clairement. Soit le professeur Cochrane s'est fourrouillé, soit c'est l'oeuvre de notre assassin. Regardez cette cicatrice. Longue et fine. Comme une incision mais irrégulière. Ça ne veut rien dire. Regardez. Ni boursouflure ni contusion, c'est ancien. Stigmate d'un accident du travail peut-être. Bah il me nuisait ça, ce serait pas... Ouvrez la cavité abdominale. Soyez avertis. Ça risque de sentir la charogne. Oui, j'en suggère un peu. Ayant combattu un zeugle dans une décharge à ordures, je doute que... Attendez. Ça sent autre chose. Le formol. Une innovation de la médecine. Fortement dilué, il préserve remarquablement bien les tissus. Pur, cette substance est plus corrosive qu'un acide. Voilà qui explique l'absence de putréfaction et les brûlures à la gorge. Hmm. Regardez ces mains. Cette race. On finira par le meilleur hein. On l'a attaché. Logique. Impossible d'endurer pareilles tortures sans être immobilisé. Vous parlez d'expérience ? Oui. En tant que victime. J'ai croupi un an dans les geôles de Trétogore. C'est une longue histoire. Une autre fois peut-être. Vous voyez ce dur... J'ai parlé de son passé. Une autre ramine a porté un anneau. Quelqu'un le lui a pris. Les jambes. Quelque chose d'intéressant sur les jambes. Le pied droit. Cheville enflée, ongles cassés. Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser. Tu luttes. Tu luttes quand même. Le moment est mal choisi pour plaisanter. Désolé. Nous autres chirurgiens jouissons d'une sensibilité différente. Et d'un sens de l'humour différent aussi. Bon ça va hein. Bon. Et les petites... Les petites... Inspectons ces parties génitales. Je doute fort qu'elles entrent en ligne de compte. Bah si elles sont plus là euh... On verra bien. Baisser son pantalon. Peste. Syphilis plutôt. Stade préliminaire. Aucun signe de propagation. Pourrait-il exister un lien avec... Uniquement au niveau du mobile du tueur. Bien. J'en sais assez je crois. Veuillez m'éclairer alors. Je n'y comprends rien du tout. Quel était le mobile de l'assassin ? Bah on dirait un châtiment en vrai mais... Et bon le truc du rituel euh... C'est bizarre quoi l'oeuf de... L'oeuf d'amphibien. Moi je serais tentée de dire qui tu es mais après le châtiment ça peut expliquer un truc euh... Donner un code... Je vais faire le... Je vais faire le... Je vais faire le maquisser pas. Désolé. Pour l'heure je préfère garder mes conclusions pour moi. Je comprends. L'enquête avant tout. Me direz-vous au moins ce que vous comptez faire ? Je vais suivre cette piste. Savez-vous quel était son nom ? Fabien Meyer. Et je suis Hubert Rick. Médecin légiste. Je venais procéder à l'autopsie mais je vois que tu l'as déjà fait Jacky. Toujours à te mêler de ce qui t'en fait pas ce que je vois. Et à tirer des ennuis aux autres. Qui est-ce ? Un étudiant. En formation continue. J'aurais quelques questions. Bien je vous écoute. Mais faites vite. Le révérend Nathaniel fait son inspection. Il sera ici sous coup. Vous êtes de vieux amis. Hubert m'a enseigné les rudiments de la médecine il y a longtemps. Pas très bien apparemment. Tu n'as toujours pas acquis certains principes fondamentaux. Le rôle d'un médecin est de soigner, pas de sauver le monde. Tu n'as pas du tout changé. C'est un compliment ? Non. Un simple constat. 30 ans et pas une rite de plus. Oulah ça c'est bizarre. Le corps du menuisier, où a-t-il été trouvé ? C'est important. On mène son enquête ? Captivant. Il est mort à son atelier, au sud de la place du marché. Juste à côté de la porte des faubourgs. La même où on a agressé cette pauvre barbe. Toute la ville en parle. Pour en revenir au menuisier, c'est Eustache le ramasseur de cadavres qui nous a amené le corps. Vous devriez lui parler. Je viens justement de le croiser. Oh. Salutations, Révérend. Qui sont ces gens ? Je croyais avoir été clair. Il y a trop de monde dans cette langue. Personne n'est autorisé à entrer ici pour quelque raison que ce soit. Je sais, mais ce sont des amis du défunt. Ils sont venus recueillir le corps. Hors de question, tout sortes sur le champ. Salut les deux du WL. Salut Elvie, comment tu vas ? Les deux du WL. Si eux, veuillez me suivre et sortir par une autre issue. Oui, oui, on vous suit, on vous suit. Pourquoi nous avoir couverts ? Pour rassurer mes arrières. Si le Révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue pour charcuter un corps sans sa permission, j'aurai de gros ennuis. Mais ça ne t'a pas effleuré, n'est-ce pas Joachim ? Comme d'habitude. Il s'apprend plein la bouille Joachim. Enfin, bien que je désapprouve ta désavolture, je souhaite moi aussi voir cet assassin perdu. Si jamais j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Merci. J'avais pas vu ce... Elle est trop bien sa petite lampe là. C'est trop chouette. Ça va et toi ? Bah écoute, ça va super, ça va super. Même si l'épisode, il nous prend émotionnellement là, c'est euh... Oh, c'est pas un gentil patronage. Ah bah il se plaise quoi. Ah, il veut pas en parler. Je viens torturer vous. Que comptez-vous faire ? Oh, c'est lui qui lui retient ça. Suivre les pistes. L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres, l'allée où Priscilla a été agressée. J'ai du pain sur la planche. Moi aussi, à l'hôpital. Je dois y retourner. Mais je croiserai les doigts pour vous. Il me fait penser genre à Jura Normand. Et moi, je vous tiens à l'oeil. Ça va pas lui, euh... Je sais plus le qui, le gentil là... Celui dans Game of Thrones qui a doré la gamine, euh... Oh non, je viens juste d'étendre le linge. On dirait ma mère ! Oh, ça m'a fait... Bah non, pas le bateau pour Skelly. J'attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire là où on continue le... Voilà, c'est ça qu'on fait. Non mais oh, ils vont pas me laisser sur ma faim comme ça. C'est où ? Voilà ! Quel beau métier ! J'ai plus de bourse non plus, d'ailleurs. Vous êtes un peu sale. Ah, de ceux-là. Il y a eu d'autres cadavres similaires. Et comment ? Mendiant, gosse des rues, catin, dont une tellement grasse qu'il a fallu que je la découpe en morceaux pour qu'elle tienne dans ma brouette. Trui qui glisse, qu'on l'appelait. Rapport rare. Mieux vaut laisser certaines choses à l'imagination. Elles sont devenues les morceaux. Comment ça ? Le révérend Nathaniel a ordonné qu'on les brûle ? Jusqu'au dernier ? Quel dommage. Pourquoi donc ? Ah, inutile de me le dire. Encore quelque chose qu'il vaut mieux laisser à l'imagination. Et ils ont fait du saucifleur ou ça se passe comment ? Vous avez fouillé le corps de Fabien ? Ma foi, oui, jeter un œil dans ses poches, histoire de pas brûler un truc de valeur. Oh là, non. Appelons un chat un chat. Vous détroussez les cadavres. Moi j'appelle un con un con. Occupe-toi de tes oignons. T'es quoi ? Percepteur ? Du balai, mutant. Oh bah dis donc ! Oh, j'ai payé ce con. Tu m'enverses au point d'argent ? Entendu. Tiens. Maintenant, parle. Qu'avait-il sur lui ? Des bricoles ? Ah, le doigt est macieux, ouais, c'est une... Franchement... Et une lettre. Tiens, regarde. Du vélin. C'est de la qualité ça. Je gratte ce qu'il y a dessus et je le revends. C'est de la peau humaine. Priscilla, la victime suivante. Si tu l'avais donnée à qui de droit, elle n'aurait pas été agressée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du sort d'une malheureuse Prensala ? Y'a pénurie de ribaud dans la ville ? C'est pour les 200. Putain, merde ! Pourquoi tu me tapes ? Putain, connard ! Pour l'ensemble de ton oeuvre. Mais à un moment, voilà. Faut pas avoir peur de dire les termes. Voilà. Non mais où ? Euh... Suivant. Putain, en plus on a bien l'ambiance là. Bien l'appui. L'appui. Sans ailes. Ça vole pas. Il est enchaîne Girol sans savoir qui est en face de lui. Ouais bah écoute. Il a les moyens, il a moyens. J'allais dire, je pense qu'il n'aime pas ses dents celui-ci. Bon ouais, j'étais pas belle. J'ai corrigé. Je vais savoir, vendredi. Je bondis, mais... Oula. Je bondis mal. Je bondis mieux. Attendez ! C'est la nouvelle affiche ? Ah non. Les dieux ont entendu les épais de la région. La longue attente de cet habitant est terminé. Le roi de Ville va sauver lui. C'est juste une image de propagande. Je pensais que c'était le truc du cabaret de la cité. Salut beau gosse. Il a tifleud. Sauvez-le ! Mais donne ta mère ! Prenez-le à mon père ! Encerclez-le, bon sang ! On va lui en mettre une à Suzy en même temps ? Faut bien tout honneur. Tu veux m'étriper moi aussi hein ? Oh pardon. Tu vas payer salaud ! Les Katins fassent se défendre ! Ha ! Du calme ! Je ne vous veux aucun mal. Que venez vous faire ici ? Verso clef de Klein. Quoi ? Ca vous étonne ? L'assassin qui revient sur les lieux du crime. Vous en avez jamais entendu parler ? Moi et mes frères, on lui prépare une souhait de surprise. De la part de Priscilla. Il a failli la tuer, ce fils de chienne. Je sais. Je suis en quête d'indices. Et de personnes qui sauraient quelque chose. Je ne peux sans doute pas grand chose pour vous. Mais je vais vous dire ce que je sais. Il n'y a que moi qui rame ? Ah merde ! Comment ça se fait ? Bah t'es pas le premier à le dire mais je... Enfin mon débit n'a rien. Et puis du côté de Klein ça allait tout à l'heure. Je sais pas, j'avoue. C'est peut-être Twitch toute la météo ? Bah peut-être. Je vois mon débit sur le côté. Il a l'air stable mais... Vous êtes amie avec Priscilla ? Pour moi tu rames pas ? Amie non. Mais pour elle, c'était autre chose qu'une catin stupide. Elle me respectait. Ça compte. Je comptais laisser tomber le tapin. Ah toi aussi. Je trouvais un boulot décent. Mais personne ne voulait de moi. Ni pour lessiver. Ni pour servir. Ni pour cuisiner. Une vraie pestiférée. Mais Priscilla, elle était différente. Elle m'a prise dans sa pièce, vous savez. Beaucoup d'autres acteurs ont pris peur. Rapport au feu éternel. Suisit la siffleuse sur les planches. Vous imaginez ? Ma foi, le reste s'est envolé. Je suis bonne pour retourner au Turbin. Désolée de la prendre. Bah, y'a pire comme boulot. C'est ce que je me répète. Toi aussi, Harry, mince. Je suis désolée. Vous vous rappelez leur nom ? C'est quelqu'un du feu éternel qui a fait ça. Ça marche. Gaffe à toi, Duglan. Je connais cette odeur, en cette saison. C'est du fort molle. Un bras zéro, en cette saison. Une trace de pas d'homme. D'être le tueur. Tout le poisson de Priscilla. Il a reculé. N'oubliez pas, braves gens, que la lumière du feu dissipe toutes les ténèbres, révèle tous les mensonges, démasque toutes les âmes débauchées et incommies. Les doppler faut en changer d'apparence. Les sorcières si habiles dans l'art de tromper les braves gens, les filles de joie, embrouvant l'esprit des hommes avec leur charme. Même eux ne peuvent échapper à sa lumière. Renoncez à la magie immorale et dangereuse. Vous répudiquez votre corps pour ne pas provoquer de pensées impures et le feu éternel vous dévoilera tous les monstres et les pêcheurs. Autrement vous vous brûlerai dans les flammes. Oh la 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 la. Elle veut quoi pour Noël, la dame de la colle pour d'entier ? Oh l'enfer. L'assassin a fui avant l'arrivée de la garde. Dans cette direction. La piste s'arrête nette. Bizarre. Même pour moi ce mur est trop haut. Ils sont énormes les pigeons. Regardez ça c'est des canards. Pourquoi c'est un mec qui a un monstre là-bas ? Hé sorceleur, le légiste veut vous voir. Encore une victime. Il m'a dit de vous dire que la porte principale vous était ouverte. Et de vous grouiller. J'avais le même dans mon jardin il y a deux jours. Il y a un énorme canard là. Attends, attends mon petit camarade, attends. Je vais d'abord aller voir l'aubanier. Oh c'est un ramier que t'avais non Kain ? Oh ils sont gros. Allongez moi avec un peu d'eau de bière et une chope dans la main droite. Ah encore un peu d'un citoyen à pied. Gervais ou quoi gervais ? Gervais ou quoi gervais ? Oh non c'est pas là que je voulais aller. Gérald, c'est ça. Content de vous voir. Je vous attendais pour l'autopsie. Trop aimable. D'autant plus que vous n'aviez pas l'air enchanté la dernière fois. Parce que vous débarquez à l'improviste et mal accompagné. Sans compter l'inspection du révérend Nathaniel. Notre guide spirituel a dû quitter la ville pour quelques affaires urgentes. Je sais qui vous êtes et ce qui vous motive. Je me ferais un plaisir de vous aider dans votre enquête. À propos, c'est assez tendu entre Von Graz et vous. Pourquoi cela ? Je l'ai envoyé en prison. Voyez-vous, Joachim était à la tête du mouvement étudiant en 1242. Une révolte insensée et sanglante. Des gens mouraient sur cela. Ceux qui s'opposaient aux libertés fondamentales étaient retrouvés dans le caniveau le lendemain matin. La gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Avec une impression chirurgicale. T'énerve le monsieur. Joachim était mon étudiant préféré, mais hélas, je ne pouvais pas laisser faire. Aussi l'ai-je dénoncé. Et puis, j'ai quitté l'université et pris ce travail à la morgue, pouvant passer un porte-mort. Alors que Joachim, ironie du sort, fut nommé des années plus tard à la tête du service que j'avais fondé. Ça m'étonnerait ça. Qui est la victime cette fois ? Joris Akinus, professeur de théologie à l'Académie d'Oxenfurt. Découvert ce matin chez lui, sur un catafalque érigé avec ses livres. Des ouvrages traitant d'un thème particulier ? Apparemment tous consacrés au feu éternel. Des traités critiquant la doctrine officielle. Oui. J'ai besoin de redémarrer cette article. Un péché mortel à Novigrad. Bon bah tant mieux. Tant mieux alors. Vous n'appréciez guère Nathaniel. Comme beaucoup de gens. C'est un homme cruel et capricieux. Une fois il est arrivé en trombe, m'a arraché le scalpel que je stérilisais à la flamme. Et m'a entaillé le dos jusqu'à Lens. Parce que j'avais oublié de refermer la réserve. Ah bah charmant. Difficile d'apprécier un tel individu, vous ne trouvez pas ? Commençons. Avec joie. Plusieurs conformes au modus operandi de l'assassin, la victime a été ligotée et contrainte d'avaler du formule. Puis l'assassin l'a inuclé, a placé des braises dans ses orbites, a ouvert sa cage thoracique. Qu'est ceci ? Un parchemin ? Pour tout le même. Un message de l'assassin. Le nom de sa prochaine victime. Bah il est méticulé en tout cas. Patricia Wegelwood. Vous la connaissez ? Oui, je suis même allé une fois à son domaine. Je pars la voir immédiatement. Attends, il va être trop tard je le sens. Je joue avec son incitoyen inquiet là. A la prochaine maître. Euh, salut. Salut mon poteau. C'est quoi ça le truc qui s'est lancé la course ? Je sais pas pourquoi. Non c'est juste euh... Une sous euh... Ça va m'amener à une pancarte je suppose. Quelle ambiance, quelle ambiance sur cet épisode ! Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est pas ce que je voulais faire. Hum, tchic tchouc tchouc. Y'a. Je m'en vais de ce pote déjà vu. Ouais ouais. Ouais 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 ouais. Déjà vous. Dabadabadabadaba before. Déjà vous. Laissez-moi rentrer. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut que je parle à Patricia Vigalboun. Et tu crois que n'importe quel mendigo peut entrer comme ça ? La vie est en danger. Laissez-moi entrer ou vous aurez son sang sur les mains. Si je te laisse entrer alors que t'as tout inventé, ils vont me foutre dehors à coup de pied au cul. J'ai toujours cru que la mission d'un garde était de protéger son employeur, pas son propre cul. Bon d'accord. Je t'emmène voir Dame Vogelboud. Et pas de vagues. T'as compris ? Mais non, pas de vagues. Et pas d'océan par ici. Oh Gérald. Quelle délicieuse surprise. Délicieuse n'est pas le mot. Je dois voir votre mère. Sa vie est en danger. En danger ? J'ai vu mère ce matin même. Elle m'a paru triste. C'est vrai, mais en pleine santé. Je pourchasse un tueur en série. Tout me porte à croire que votre mère est sa prochaine victime. En admettant que ce soit vrai, nos gardes... Il est venu avec une extrême cruauté. Il torture ses victimes et en extrait leur coeur. Allons voir ce qu'il en est. Par acquis de conscience. Il y a tellement de nombres et des noms que si vous disiez un nombre assez grand, il y a des chances que ce soit la première fois que ce nombres a été pris. C'est ouf. Peu y me suivre. C'est fou, c'est fou. Elle est cool, c'est fou. Voilà un feu digne de belle éthène, mais passablement hors saison. Je vous ai parlé de la tristesse de mère de son niveau. En fait, elle traverse une crise mystique assez sérieuse. Nos séjournions à l'île des graves. Mère a vu les bûchers sur la place du Léa et n'a pas pipé mot sur le chemin. Ouais. Elle a fait rassembler et brûler tous les livres sars. Ainsi, reliqués. Oh pardon, fallait courir. Elle s'est enfermée dans sa chemin. Dépêchons-nous. Qu'est-ce que c'est là ? Vous entendez ? Le calme, plat. Tout semble en ordre. Entrons, pour en avoir le coeur net. Ouais, le coeur net jusqu'à ce qu'elle ait plus de coeur. Très bien, mais veuillez attendre ici. Mère n'est sûrement pas d'humour pour les sites. Non, elle est morte. C'est bon, on le sait, on le sait, comme c'est tourné. Elle est épée. Elle est plus là, la dame. Elle est plus là. Bah oui, oui ! Il... Il s'est enfui par l'autre issue. Attrapez-le ! Non, non, pas les chiens, pas les chiens ! Mais pourquoi c'est moi qui chasse ? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes ! Il sait pas où il est ! Il est fini de jouer ! Oh, c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce qu'ils ont ces débilos ! Non mais Géralt ! Non mais Géralt ! Cours Géralt ! On s'en fout d'eux. Mais je vais pas me battre avec les gardes ! Ça n'a pas de sens ! Tu dois te battre avec eux ! Mais pourquoi ? On s'en fout dans un labyrinthe ! Mais c'est pas logique ! Mais vous, fils de pute ! Pardon ! Bon, ils sont 45 000 aussi hein ! Oh ! C'est un bel écran noir ! Entendu ! L'assassin est déjà loin ! Passe devant, héros ! Oh là là, mais qu'ils sont bêtes ! On l'a eu ! Non sans mal, mais... Abaissez votre arme avant de blesser quelqu'un ! Cet homme est innocent ! Mais je sais pas si t'as entendu Klein, mais c'est la voix de Mononoke ! Mes excuses ! Mais je l'ai vu courir, j'ai cru que c'était l'assassin ! J'étais sur ses talons ! Et je l'aurais rattrapé si vous ne vous en étiez pas mêlés ! Hors de ma vue ! Et vite ! Princesse Mononoke ! Mère ! Pourquoi lui avoir fait ça ? Pourquoi ? Parce qu'elle avait blasphémé contre le feu éternel, c'est ça le truc ! Parce qu'elle a blasphémé contre le feu éternel ! C'est son seul lien avec les autres victimes ! Je l'ai vu en VO aussi quand même ! J'ai vu les deux ! Ingrid ? Le moment est très mal choisi, mais... D'ordinaire, l'assassin laisse un mot indiquant qui sera sa prochaine victime ! C'est ce que je connaissais de marque de Sauvon, non ? Non, c'est pas une marque de Sauvon ! Mais je ne vous accompagne pas, je ne veux pas la voir dans cet état et garder cette image d'Ella Jamel ! Ça se comprend ! Faites en sorte qu'elle soit la dernière victime ! De grâce ! T'as la pauvre ! T'as la pauvre ! Voilà ! Nettie la douce ! Chez Kat l'estropié ! Ils sont hardis ! Le lieu en plus du nom maintenant ! Cette fois il ne s'en tirera pas ! Salut Ruby, comment ça va ? Comment ça va ? Et même blessure que les précédentes victimes ! Inutile de l'examiner ! Il faut que j'aille chez Kat l'estropié ! Vite ! Ah, il y a la bouteille de Formol ! Une autre bouteille de Formol ! Vide ! Attendez, je médite un petit peu l'histoire de... de Régène... Ah, je suis désolée ! Je suis désolée Ingrid ! Je ne sais pas si... Non, je pense que c'était scripté... de sorte que je ne puisse... que je ne puisse l'attraper, quoi ! Mais pfiou ! C'est dur, c'est dur ! Ça va, ça va, ça va ! Mais il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas ! Il n'y a pas de soucis ! Ah, poussez-vous les héros ! Ça va, vous êtes fiers de vous ? Vente de nulos ! Ah, c'est terrible ! J'aurais pas pu l'attraper, ok ! Ah, quand même, il faut que ce soit prenant, quoi ! Je... je comprends ! Il n'y a pas de TP plus proche ! Soit ! C'est génial ! Génial ! Où c'est vous ? Et vous aïss aussi, valier ! J'espère qu'on va pouvoir faire cramer l'ordre du feu éternel, là, parce qu'il commence à nous couvrir sur le haricot ! Le titre du live aurait dû s'appeler la poursuite de Jack l'Eventreur. Là clairement, je ne regarde pas en avant, je ne connais pas ce qu'il va se passer. Et puis il est arrivé à Foltest déjà. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ah mais chez Kat, c'est là où on a courtisé les courtisanes. C'est une licence incroyable, je n'ai pas vu de les avoir jamais fait. Qu'est-ce qui t'empêche de les faire du coup Ruby ? C'est une belle expérience. Si si, j'ai pas le temps. C'est parti à droite de le client. Les braves gars de la garde sont déjà saoulés. Où c'est vous ? Personne ne peut t'entendre, salope. Ah bah d'accord. Baham qui vive. J'en connais un en revanche, que toute la ville va entendre sous peu. Encore à me déranger. J'ai horreur d'être dérangé. Je vais m'amuser avec Nettie la douce. Je la rendrai un peu plus rugueuse. Mais je vais d'abord qu'il est tout. Et c'est ton enfoiré. Oh la la, avec un petit doigné en plus. J'ai des sacrées méthodes maintenant mon petit bonhomme. Regarde les enchaînements, regarde les enchaînements, regarde les enchaînements. Dévoile les enchaînements, le feu ! Tu vas voir ce que ça fait. Je peux pas le feu ? Tiens, tiens, voilà, t'as plus de tête. Oh la p... Tite ! Madame ! Oh la la, c'est malade. Il ne te fera plus de mal. Il ne fera plus de mal à personne. Comment ça dommage elle vit ? Ça va pas non ? Elle vit, ça va pas non ? Comment ça dommage ? Ah ou bien dommage parce qu'il fallait pas que je le tue. Je peux récupérer son petit tisdon là. Bon. Bon sort. Ah ouais. Quelle grâce ! Quel style ! Merci, merci ma belle mais euh... Je devrais peut-être aller faire un petit coup de nettoyage à l'étage. C'est pas... C'est pas ouf. C'est pas... Faut... Voilà, faut nettoyer. Un petit coup de balai. Un bon coup de... De l'eau. Beaucoup beaucoup d'eau. Beaucoup de savon de Marseille. Ils veulent toujours plus. Il y a de l'iasme et beaucoup de la salle. Salut. J'ai perdu. Laisse payer les services des sorceleurs de nos jours. Bah écoute... Les gens qui ont les moyens... Mais des fois je fais des trucs gratuits hein. C'est où ? J'ai pas le temps ! Je peux remonter par là ou je suis condamnée à... Ah oui, non, je suis condamnée. Avant d'avoir un talent de népromancier, il va être difficile de l'interroger. Un étranger qui débarque des merrières. Là tu viens de choisir une défense possibles de cette quête. Mais il y en a une autre aussi. Tu vois, je peux t'expliquer. Ah ! Ouais mais c'est grave ou pas que je l'ai buté ? Ou ça, dans tous les cas... Pas la scène, on a dit c'est pollué ! Mais je voulais pas, je voulais pas ! Oh purée, comment je remonte ! Oh non mais ils ont pas pensé aux gens qui sont nuls et qui se noua facilement. Ah c'est bon ! C'est bon, c'est bon, tout va bien ! J'aurais voulu savoir les motivations de là. Pourquoi ils tuisaient des gens de cette manière ? Pas à peine on a expliqué que c'était un... C'était un tortionnaire qui aimait ça. Il faut le ressusciter pour le torturer et le tuer puis le ressusciter et le retuer au moins. Au moins. Désolé que tu as peut-être imaginé tuer la mauvaise personne. Ah ! Ah ! Oui bah dans tous les cas c'était une rapure de bidet, donc... J'ai. Pas. Le. Temps ! Temps ! Range son épée Gérald tu vas pas pour aux gens. Ah ! Ah ! Oui 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 allez. J'essaye de pas trop spoil. Bon poussez-vous là ! J'aimerais voir la suite de la quête ! Poussez-vous ! C'est un bon monstre moi-ci. C'est super gentil ! C'était pas là ? Bon attends le patient c'est l'autre type. Mais Yermine aussi beaucoup. Si on disait de façon hypothétique peut-être. Comment on va à l'étage ? J'en ai marre de vivre. Bah oui mais pardon vous êtes sur le chemin là. Pardon. Oui bonjour. Comment va Priscilla ? N'est-ce pas ? Oui. As-tu réglé ce que je t'avais demandé ? Oui. À la manière des sorceleurs. Merci Gérald. En mon nom et au nom de Priscilla. J'ai fait ma part. À ton tour maintenant. En ce moment d'elle. Ça peut s'arranger. M'entendu. Tu verras elle sera mieux traitée qu'auprès des dérives de Priscilla. Mais t'es sur ce qu'elle est ? Tu fais bien. Tu fais très bien. Agréable surprise. N'est-ce pas ? D'après le professeur Von Graetz. C'est bien sûr d'aller plus vite que celle d'intro. Oh non ! Comparaison peu flatteuse mais encourageante. Elle pourrait même rechanter un jour. Pour l'heure nous allons formuler. De même moment. Elle jouera du but. Je chanterai. Et Jaskier et Quellonetta. Ça sonne bien non ? Très bien même. Bonne chance Jaskier. À la ville comme à la Seine. Oui ? Hubert m'a raconté votre passé. C'est encore plus colori que ce que je croyais. Épargnez-moi les devinettes Géralt. Allez droit au but ou partez. Y a-t-il du vrai lorsqu'il affirme que des gens sont morts lors des émeutes et estudiantines ? Au nom de vos idées. J'étais jeune et exalté. Je croyais qu'un avenir meilleur valait tous les sacrifices, y compris celui d'une vie ou deux. Ce sont des errements du passé pour lesquels j'ai payé. Bon, j'ai eu l'assassin. J'ai trouvé l'assassin et je l'ai tué. C'était Nathaniel. Je l'ai pris sur le fait chez Kat. Il allait massacrer sa prochaine victime. Le tenancier a voulu m'empêcher de déranger un client important. Moi qui croyais que plus rien ne pouvait me surprendre à Novigrad, je me trompais. Lourdement. Merci Géralt. Sans votre intervention, tout ça n'aurait jamais cessé. Jégé Beber le dieu infernal. Mais du coup, c'est grave ou pas qu'on n'ait pas eu le bon ? Est-ce qu'on aura une suite peut-être ? Je sais pas. Géralt ? Géralt ? Géralt ? Géralt ? Géralt ? Géralt ? Désolée Géralt. Ma gorge est encore toute. Ne dites rien. Reposez-vous. Oh là là. Attendez, je vais pas finir l'épisode sur cette vision. On va trouver un joli petit chemin. Un joli petit truc. Non, non, bah pas des gens qui pleurent. Parce que ça, les gens qui pleurent c'est triste. Je suis à... J'ai faim. Oh là là, mais quel épisode. Il va falloir éviter les regards sombres la nuit, c'est pas grave, t'inquiète. J'ai juste envie d'attendre la nuit, du coup, pour tomber dessus et... Une suite, non, mais disons que tu n'as pas réellement vengé la Saint-Invent. Bon. Au moins, entre parenthèses, elle le croit. Enfin, elle croit être vengée. Jasquier, il a... La conscience tranquille. Et voilà quoi. C'est pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. J'allais dire, ça c'est une belle vue pour finir, mais il y a des traces de sang. Oh oui, mais c'est bon ça, on l'a fait, cette quête-là. On l'a fait, on l'a fait. Et bah tout le monde, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. En espérant, comme d'habitude, qu'il vous ait plu. C'était poignant, c'était très très prenant, cet épisode. Et on verra ce que ça donne la suite des quêtes de Novigrad la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, ça se passe tous les lundis de 20h à 23h sur Twitch. Et le mercredi, un épisode à 14h, un épisode à 16h. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit, matin, midi, que sais-je, après-midi, comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Salut Youtube ! Oh coussin Coussin Toi qui joues à The Witcher Tu meurs souvent, mais tu ne perds jamais ton sourire Avec ton fromage à la main Tu ne devrais pas te lancer A Société Radio-Canada Je vous savez où elle fait Worcester Je vous laisser à清� Public cocktail Deux Nicolas Coiline Sous ? Sous-titrage ST' 501